Bonjour à tous et bonjour à toutes je suis super content de vous retrouver ce dimanche comme tous les dimanches la Minute Muay Thai by André Zetoun votre serviteur je vais faire un tour quand même hein et voilà et ici moi ça fait plaisir je voulais faire une petite parenthèse pour remercier tous les messages qu'on reçoit mais moi je reçois des messages privés d'Algérie de Tunisie du Maroc d'Israël de Malte des Etats-Unis du Canada de Belgique de Hollande de partout pour me dire que c'est génial et ce qui serait sympa et je sais pas comment on fait je pense que si on pouvait traduire nos vidéos en anglais on cartonnerait voilà ça c'est pour Mamad il est derrière la caméra voilà je dis ça je dis rien aujourd'hui on va voir une petite technique très sympa ce sont les coups de coude en parmi donc en entrant pendant corps à corps et en sortie de corps à corps on va voir ça tout de suite donc aujourd'hui on va voir les coups de coude à l'approche du corps à corps pendant le corps à corps en sortie de corps à corps ensuite en feinte aussi alors ce qui est intéressant c'est que lorsque vous êtes en pam mettez les jambes parallèles en pam on peut utiliser les coudes bien entendu on utilise les genoux parce qu'on crée l'espace entre le corps de votre adversaire et le vôtre il faut créer l'espace pour pouvoir mettre ce qu'on appelle planter les genoux mais là ce qui est intéressant c'est qu'en corps à quand vous pouvez passer les coudes à tout moment alors ça peut être pendant le travail du corps à corps du pam ça peut être en entrant et ça peut être en sortie du corps à corps donc en sortie du corps à corps ça veut dire à la fin du travail du corps à corps donc là par exemple il existe une multitude de techniques en corps à corps avec les coudes ici là par exemple je il va pour passer la main je bloque ici et là ce qui est intéressant c'est que je peux venir rentrer le coude à l'intérieur boum sur la pointe donc ici je suis à l'intérieur ma main ma main gauche est à l'intérieur regardez le travail de ma de ma main droite ici je garde le contact je monte sur la pointe des pieds et là je fais mine de passer les mains mais en vérité je vais rentrer le coude à l'intérieur boum rentrer le coude à l'intérieur boum rentrer le coude à l'intérieur alors ça peut être un coup de coude montant mais parce que c'est beaucoup plus facile beaucoup plus facile d'accès et beaucoup plus facile aussi à exécuter mais ça peut être aussi un coup de coup de circulaire mais là j'ai moins d'élan j'ai moins de j'ai moins d'entre guillemets de pouvoir passe la main je bloque et là bon mais là c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus facile ensuite je peux faire l'inverse il a passé la main ici et là je lâche il faut faire attention avec sa main gauche il peut lui aussi m'assainé un coup donc ce qui est intéressant c'est qu'ici je passe et là je vais enlever ma main en gardant toujours le contact ici regardez là boum et là j'assainis un coup de coude tout simplement tout simplement regardez passe tes mains passe tes mains en haut hop je bloque et là regardez je garde le contact ici je bloque je fais mine que je vais passer mes mains et boum je balance un coup de coude ici alors ne pas être trop loin ne pas être trop près non plus alors ce qui est intéressant avec le coup de coude c'est que comme c'est très court oui la pointe du coude ici l'épaule c'est très courant c'est n'y a pas beaucoup de chemin à parcourir avec le coude donc au niveau du temps de réaction mon adversaire a dû à beaucoup moins de temps pour réagir si je fais il a le temps de réagir en revanche ici si là je suis ici encore un corps lâche bon travail le travail de réaction le temps de réaction il est tellement court il faut beaucoup de travail surtout avoir un bon coup d'oeil donc ici là vous voyez ici coude ici coude en montant ensuite on peut travailler divers par exemple je suis là et si je rentre encore un corps ici et là je peux toujours en gardant et en essayant de garder le contrôle du corps de mon adversaire contrôle du corps et ses bras parce que je peux me faire rappelez-vous j'en parle tout le temps je peux me faire contrer simultanément donc il passe les mains on arrive encore encore il passe les mains et là je vais lever boum et je vais redescendre je lève et je redescends en fait alors ça c'est un coup de coude que je que j'ai vu très très souvent encore encore bon surtout chez les thais chez les cambodgiens chez les khmer très souvent on voit ça donc ici on passe les mains parce les mains on passe les mains ici boum et là vous voyez clac tu l'as senti ah bah là ça alors c'est pas évident que ça me met de chaos mais en général ça ouvre et dès qu'il y a une ouverture en général les arbitres surtout en asie du sud est ils arrêtent parce que le cuir chevelu c'est quelque chose de très fragile ça saigne abondamment mais ça fait pas nécessairement mal est ce que je veux dire parce qu'un coup de coude sur la pointe du menton sur la tempe carotide pif c'est très 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 violent n'oubliez pas qu'un coup de coude bien plié c'est aussi solide qu'une batte de baseball donc différentes manières ensuite une fois que j'ai passé mes mains dans le travail du corps à corps je peux à temps dans le travail du pain moi parmi si je peux faire des petits mouvements allégés tantôt à gauche tantôt à droite pour placer un coup de coude parce que j'ai envie de placer un coup de coude parce que je suis fort entre guillemets en coup de coude imaginez que vous êtes un un acte moi qui est très fort en coup de coude donc vous allez essayer de provoquer provoquer votre adversaire pour que pour que vous puissiez créer une opportunité d'attaque ou de compte là par exemple je suis là après six ou alors ici et c'est la terre et la vie là je veux tout de suite rentrer en coude par exemple ici un là tout de suite bon on donc rapidement mais sûrement encore passe des mains on est c'est bon ici boum ou inversé un bon c'est simple main ici à l'extérieur de l'épaule main à l'intérieur de l'épaule ok bing ou alors inversez les mains ici boum boum la clock donc je rentre en pan passe les mains en rond hop ici voyez et là par exemple j'ai réussi à passer mon bras je peux le pousser mais je peux boum rentrer un coup de coude ici reste droit là passe ta main hop et là je fais un coup de coude reverse ça veut dire un coup de coude en retrait et là ici boum ça c'est super violent c'est même très dangereux donc ici passe hop je bloque ici un boum ou de ce côté là mais ce côté ci est beaucoup plus violent puisque ça c'est un revers du bras je plie et là boum j'ai un grand j'ai un grand j'ai un large mouvement attrape d'accord ici un deux donc un ici ou alors un deux là on est là encore encore on passe les mains passe tes mains à l'intérieur repasse ta main à l'intérieur ici je mets un grand cou vers le bas et boum je rentre en coup de coude bing ça c'est pas mal parce que c'est dans la continuité du mouvement que j'avais fait au préalable au préalable c'était passe tes mains hop je bloque ici à l'intérieur alors je peux planter effectivement genoux avec le foie ici mais ça fatigue pas j'ai pas besoin d'utiliser beaucoup d'énergie beaucoup de force puisque c'est à très courte distance et là je vais balancer à chaque fois la pointe du coude toujours je sais il y en a qui vont dire oui ça ressemble au krav maga ça ressemble au jet kundo ça ressemble je connais pas les autres styles ça ressemble au style de kung fu et tout ça non c'est du coup c'est du coup c'est vraiment du pas moi c'est vraiment ça c'est un vrai travail de deux pâmes de corps à corps avec lequel on utilise des ou les genoux qu'on avait déjà fait ou les coups de là donc je vous montre un vrai travail de moi taille passe tes mains donc on passe ici parce qu'on va me chercher pas ici bon là là pour placer un coup de coude j'arrive pas donc je passe ma main ici et là je peux regarder on l'a vu tout à l'heure ou alors ici deux ici ou alors trois quatre ici cinq autres je tourne ici si vous voyez un balance je ramène je fais pivoter mon adversaire tantôt à gauche ou à droite ça dépend ça dépend la force que lui utilise pour que je le contre à mon tour et si je suis là ici donc si je peux faire une fente je fais une mine mine que je mette un genou et je rentre en coude ici à chaque fois je puis le coude un jeu saisie ici un deux ont bien ici un état qui sinon encore encore il rentre encore encore tout simplement il ya on attaque on alors il ya un boxeur français qui est très 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 fort moi j'aime beaucoup parce que parce que c'est un grand champion il habite en taïlande s'appelle rafi boic et rafi boic il est il a gagné beaucoup beaucoup de ses combats par chaos grâce à ses coups de coude en corps à corps allez voir à les yeux étaient un peu sur youtube vous allez voir c'est c'est quelque chose de pas mal du tout un rafi boic bon après il ya plein de boxeurs qui sont très très fort avec leurs coudes n'hésitez pas à aller sur youtube il ya des highlights sur les thailandais qui boxe soit au lumpenny soit au radam soit un peu partout et où il ya des highlights sur les coups de coude encore encore vous allez voir c'est extraordinaire n'hésitez pas à mater un peu qu'ici je passe ici donc là je mets les genoux et tout dès que j'ai une petite opportunité de mettre des coups de coude je n'hésite pas à le à les placer les coups de poids encore encore franchement ça sert à rien alors parce que d'abord on a des gros gants en fonction du poids en fonction de notre poids et à très courte distance les coups de poids comme ça ça fait pas grand chose honnêtement c'est même c'est même dangereux si vous tapez un petit peu au corps en corps à corps comme ça parce que vous pouvez vous faire contrer soit en coude soit en genoux donc par contre ce qui est intéressant c'est de mettre le coup de coude le genou bien entendu ou les genoux mais de placer les coups de coude en corps à corps donc un ça va vite ça demande pas beaucoup d'efforts donc pas beaucoup d'énergie et c'est très 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 efficace voilà donc vous pouvez travailler les 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 socs coups de coude des deux bras peu importe un essai de trouver le coup de coude qui va correspondre à la situation donc là par exemple j'ai ouvert ici celui qui correspond à la situation ça va être comme ça en montant ok là là c'est pas mal circulaire en retrait en montant c'est à vous de ça à vous de trouver le moment opportun pour placer le coup de coude encore encore à mi distance c'est ça qui est important ça veut dire qu'il faut que vous soyez adulte vous soyez responsable dans votre boxe ne pas toujours mater à gauche à droite tout ça essayez de trouver de faire travailler votre imagination et de faire travailler aussi vos émotions la boxe c'est deux choses c'est émotion anticipation c'est ça c'est pas c'est pas super compliqué en vérité c'est pas très compliqué mais après il ya un travail un travail à vie qui doit être fait donc par exemple là on est loin on est loin je peux faire une faute avec mon genou et là je rentre en coude je rentre en coude boum et je place et j'arrive en panne donc ici je suis je suis là en fin et boum ping là je rentre direct ici panne et je le tourne panne ou vous voyez c'est ça qui est bien merci beaucoup Stéphane voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de faire je sais jamais comment comment on dit ma mate jusqu'à la voilà c'est ce même là donc c'est avec le dos vous faites juste comme ça retenant et voilà vous êtes où vous êtes juste premier n'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec vos amis même avec des gens vous n'aimez pas un politique à tiens regarde bref je sais qu'on est aussi regardé par de nombreux nombreux expats en corée au japon en thaïlande au laos au cambodge en birmanie un peu partout vraiment on est on est 35000 aujourd'hui 35000 c'est pas mal quand même vous imaginez 35 mille personnes nanana enfin bref je tenais à vous remercier regardez à gauche à droite il ya du soleil partout restez positif comme moi il fait super beau la boxe c'est génial rappelez-vous que ce qui n'a pas été transmis est mort donc il faut transmettre dès vous avez un savoir transmettez le moi j'aime la boxe je transmets avec toujours avec beaucoup de coeur et de passion moi tellement votre moi